J'aime bien m'intéresser à des paysages habités en fait les villes les endroits c'est à la fois du paysage et du reportage c'est un peu un mixte des deux j'aime bien qu'il y ait des j'ai coutume de dire des corps dans le décor. C'est vrai que j'aime bien faire des livres photos j'avance un peu par livre et donc il y a un nouveau livre qui est consacré à une seule ville la Havana à Cuba ça s'appelle Habana Song et donc en ce moment je suis un peu concentré sur la sortie de ce livre que j'ai fini il y a quelques semaines qui est un livre purement noir et blanc un livre assez graphique assez une espèce de chanson mélancolique c'est pour ça que j'ai appelé ça Habana Song une mélodie sombre sur la capitale cubaine et les idéaux qu'elle représente. J'ai du mal à choisir une seule photographie parce qu'en fait pour moi c'est souvent des récits où les photos s'intègrent mais disons que voilà j'ai pensé à cette photo qui était prise à Corbeil-Essonne donc dans la banlieue parisienne qui pour moi est importante parce que je voulais traduire aussi l'ambiance du bord de la Seine un peu une ambiance industrielle j'aime bien ces ambiances un peu lourdes avec ses ciels un peu sombres donc je fais souvent des photos très tôt le matin aussi donc là il doit être 6h30 7h en hiver et ce territoire m'intéressait il y avait une belle densité et une belle impression mais il fallait aussi que ça soit animé par une présence humaine et vraiment personne ne passe le matin entre 6h30 et 7h sur le bord du fleuve donc donc j'ai désespéré un peu puis j'ai vu arriver au loin 2-3 personnes et puis c'était un petit enfant qui allait à l'école et il s'est trouvé que sa mère a tendu un peu derrière donc il s'est retrouvé tout seul dans mon cadre et c'était parfait parce qu'à la fois vu sa taille il se détachait bien sur un arrière-plan clair alors que s'il avait mesuré 1m70 ça aurait pas marché enfin tout s'est mis en place là aussi de façon assez miraculeuse alors la photo paraît assez triste parce qu'on a l'impression d'un enfant tout seul perdu un peu au milieu de ce de ce de ce paysage industriel en réalité sa mère est derrière donc la photo montre toujours un instant un peu faux et un peu vrai à la fois qu'on peut interpréter comme on veut mais je trouvais que là j'avais la conjonction de ce que j'aimais c'est à dire un lieu qui était à la fois habité qui avait une vraie atmosphère presque cinématographique encore c'est le genre de question un peu piège bon alors je la pose aux autres alors faut bien que je réponde aussi bon je mettrais en tête lee fridlander qui est un photographe américain voilà de qui a maintenant 85 ans peut être quelque chose comme ça qui est quand même celui qui m'a le plus marqué par l'intelligence de ses cadrages la complexité de de ses images robert frank parce que c'est quand même un peu le père de toute la photographie que je pratique une photographie un peu d'intuition avec le réel une photographie à la fois documentaire et poétique et puis pour le troisième je resterai en europe je dirais marco mario giacomelli qui pour moi est un voilà un génie de la photographie parce qu'il a fait des choses que personne d'autre n'avait fait dans un contexte très particulier avec des images très contrastées très sombre avec un appareil photo rudimentaire enfin une espèce de poète un peu à part qui me paraît aussi illustré voilà un des vrais pouvoirs de l'image photographique disons qu'il ya deux appareils qui en ce moment on peut m'a mes faveurs c'est ou un leica m un leica télémétrique avant argentique maintenant numérique et notamment le leica monochrome qui fait que du noir et blanc j'aime bien l'idée qu'un appareil numérique puisse faire que du noir et blanc et à côté de ça l'appareil que j'ai utilisé pour les photos justement à corbeille et sonne qui est un moyen format numérique un pentax 645 qui est un peu gros j'aime bien les appareils un peu gros je pense que chaque appareil a sa personnalité voilà il nous incite à photographier différemment les deux moi je disais tout à l'heure décor dans le décor il ya du paysage il ya des portraits j'aime pas rentrer dans un thème précis bon après si je mets un portrait l'arrière-plan est aussi important que le premier plan je dis souvent quand je fais des stages aux gens qui font des portraits le plus important pour moi en tout cas dans un portrait 1 c'est la lumière 2 c'est pour un paysage c'est la même chose d'abord la lumière le lieu et puis ensuite qu'est ce qu'on veut cadrer quoi le paysage est un portrait d'un territoire et le portrait d'un paysage de quelqu'un c'est comme dans la vie la photographie quoi je suis j'ai rien contre le maquillage je suis pas fan de la chirurgie esthétique donc retoucher un tout petit peu pour améliorer comme quelqu'un qui veut simplement paraître un peu mieux que tel qu'il est au réveil en revanche se refaire refaire tout pour changer de réel ça m'est totalement étranger et je n'aime pas ça ça m'intéresse pas c'est pour moi la photographie un rapport au réel donc le but c'est de rester dans une forme de réel et pas dans une forme de reconstitution qui peut m'intéresser par ailleurs chez d'autres mais moi je vais pas pratiquer ça il y a le rapport au réel quoi ce qui m'intéresse c'est comment témoigner du réel de ce qu'on vit et notamment la banalité de ce qu'on vit et de lui donner un intérêt visuel un intérêt esthétique à partir de choses que d'autres ne trouvent pas intéressant pour moi la photographie rend intéressante des choses peu intéressantes par elle même et grâce à la lumière grâce au cadrage grâce au choix de l'instant donc il y aurait effectivement le rapport au réel il y aurait cette idée du temps aussi la photographie et il ya un temps de pause donc on fait des photos rapides et en même temps c'est un long temps de vie et on s'aperçoit que la photographie vieillit bien qu'on aime bien les photos du passé donc c'est un témoignage sur le temps c'est un temps bref qui raconte un temps long quoi donc ça que j'aime bien puis la troisième chose je dirais le livre photo parce que moi là je suis entouré de livres et c'est un peu mon univers c'est voilà s'il n'y avait pas le livre en photo je ne sais pas si je ferais de la photo moi je fais de la photo d'abord pour faire des livres photo comme un écrivain je pense aime les livres de littérature la littérature a besoin de se poser dans un objet 11 photos ça m'ouvre sur des lieux d'expo que je connaissais pas en fait voilà c'est d'aller mettre ses photos entre guillemets dans la société civile chez des gens qui sont pas forcément intéressés par la photo devant un public qui passe que ça va intéresser ou pas alors plus l'habitude d'exposer dans des lieux où les gens viennent voir des expos photos j'aime bien l'idée que voilà que la photo peut s'immiscer partout à l'intérêt d'exposer dans des lieux comme ça qui sont pas habituels mais où il ya quand même une qualité de lumière une qualité d'accrochage il ya des cadres il ya des cimes donc on n'est pas dans un voilà dans un temps du bricolage pour moi il ya aussi cette notion un peu de montrer que la photographie ce n'est pas qu'une image sur un écran sur un smartphone quelque chose d'un peu voilà léger comme ça qu'on qu'on échange qu'on partage pour moi la photographie c'est un objet avant tout c'est plus un objet qu'une image un objet ça veut dire quoi c'est un format c'est un qualité de tirage et un encadrement pour beaucoup de gens la photographie se résume à ce qu'ils échangent sur les réseaux sociaux et là c'est l'idée c'est de montrer à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des expos des objets photographiques parce que la photographie c'est d'abord un objet pour moi